Bonjour à tous. À l'hiver dernier, la CGT, Sud, pour les organisations syndicales, le Parti communiste ou la France insoumise, pour les partis, ont pu paraître organiser la lutte contre la réforme des retraites. Dès le début de la crise du coronavirus, le ton avait quand même sacrément changé. Tous les partis ont voté sans discuter le plan d'aide aux entreprises en mars dernier, donc 300 milliards de garanties de prêts quand même, et 50 milliards de subventions directes, devenues depuis 110 milliards. Quant aux organisations syndicales, CGT comprises, elle signait à peu près au même moment un relevé de conclusions en commun avec le MEDEF, qui affirmait le rôle essentiel du dialogue et de la négociation collective. Alors fort de ce soutien, le gouvernement n'a pas tardé à multiplier les attaques contre la classe ouvrière. En même temps qu'il encençait les héros du travail, il autorisait les semaines de 60 heures, il envoyait au boulot tous ceux qui n'étaient pas éligibles au télétravail. Quand vous êtes en production dans une usine ou vous conduisez un train, c'est difficile de faire ça à distance. Bref, le gouvernement s'en prenait au premier de corvée, qui était prié de risquer leur peau au boulot pour que l'économie tourne. Et quand les conditions sanitaires n'étaient pas réunies, les initiatives ne sont pas venues des syndicats, elles sont venues des travailleurs concernés eux-mêmes. À la Poste, à la SNCF, dans les entrepôts d'Amazon, les droits de retrait se sont multipliés, contraignant le patronat à réviser ses pratiques. Alors on en est où aujourd'hui ? On en est où maintenant que le déconfinement est largement entamé ? Eh bien, un collectif s'est formé, composé d'organisations syndicales, d'associations, dont la CGT, Sud, la FSU, la Confédération Paysanne, l'UNEF, Attaque, Fondation Copernic, Greenpeace, Les Jeunes pour le Climat, les mêmes qui avaient lancé la pétition Plus Jamais Ça, en avril dernier. Et ce collectif-là, il a sorti un plan. Un plan de 34 mesures, qui forme surtout un catalogue, un catalogue qui rappelle les compilations de promesses électorales des grands partis politiques. Comme un coup de pouce ou un appel du pied, donné par des organisations non politiques à leurs amis des partis de gauche pour les inciter à se fédérer derrière un programme d'union pour les prochaines présidentielles. Alors on ne sait pas évidemment ce que va devenir ce programme, on ne sait pas si on va vers la renaissance d'une union de la gauche ou encore d'une gauche plurielle, mais c'est visiblement ce que ce plan semble appeler de ses voeux. Parce qu'il ne s'agit absolument pas d'un plan de mobilisation des travailleurs, mais d'un de ces textes fourre-tout, où il y en a un petit peu pour tout le monde, depuis la gratuité des masques jusqu'à une loi pour bâtir une économie de sobriété. Il y a bien un volet spécifique concernant les travailleurs, y compris dans la période actuelle de récession. Le plan propose d'interdire les licenciements dans les entreprises qui font du profit. Alors déjà en temps normal, les entreprises n'ont aucun mal à dissimuler le fait qu'elles font du profit, à présenter des comptes dans le rouge, et c'est précisément à ça que servent les cabinets d'experts qu'elles rémunèrent grassement. Aujourd'hui, aucune boîte ne voudra paraître trop bien nourrie, alors que l'État distribue les milliards à fonds perdus. Le plan parle aussi de hausse de salaire. C'est devenu incontournable, ça, pour avoir l'air d'être un petit peu de gauche, puisque même Macron en a parlé. Ce plan avance 200 euros par mois, au moment où les hospitaliers discutent justement de réviser la revendication de 300 euros par mois qu'ils mettent en avant depuis plus d'un an pour la faire passer à 500. Mais surtout, ce plan, il ne dit pas comment on fait pour arriver à ça. Par la grâce du gouvernement actuel ? Par la grâce du patronat pris de compassion ? Par un changement de majorité aux prochaines élections ? Parmi nos anciens, beaucoup avaient mis leurs espoirs dans l'arrivée de la gauche de Mitterrand au pouvoir. Ça s'est produit. Ça s'est produit en 81. Et il a tout de suite fallu que les travailleurs fassent grève pour que Mitterrand applique son programme, passe aux 39 heures sans perte de salaire. Et deux ans plus tard, il bloquait les salaires. Il développait le travail précaire dans les administrations, entamant ainsi, avec la complicité des organisations syndicales, lentement mais sûrement le grignotage des conquêtes ouvrières. Et puis on a eu Jospin, alors chef du Parti Socialiste, qui s'était fait élire en promettant de s'opposer à la fermeture d'une usine Renault, déjà, à Villevord en Belgique. Et une fois Premier ministre, il laisse les travailleurs se faire jeter, et sa réponse, l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. L'État de la bourgeoisie ne veut rien, surtout. Surtout quand il s'agit des travailleurs. Par contre, il veut, et peut beaucoup, quand il s'agit de voler au secours des entreprises capitalistes et de leurs profits. Aux travailleurs, personne ne leur a jamais rien donné. Ce qu'ils ont, ils l'ont arraché, par leur lutte. Tout le monde sait ça. C'est donc un plan de lutte dont nous avons besoin. Le problème de l'heure, ça va être celui des licenciements. Sec ou déguisé, déguisé en départ volontaire, suppression de poste, etc. Nos camarades de Renault expliqueront tout à l'heure comment Renault cherche à désamorcer la riposte en parlant, justement, de suppression de poste, de départ au volontariat, de reconversion, etc. Mais c'est des licenciements. C'est des emplois, en moins. Et quand on ferme une usine dans une petite ville, c'est la catastrophe pour tout le monde. Pas de licenciements secs, à ce qu'ils disent. Mais les intérimaires, les prestataires, ce n'est pas des licenciements secs, ça ? Et c'est comme ça qu'on vide des vallées industrielles, qu'on vide des villes petites ou même moyennes. Renault, Air France, Airbus, combien de boîtes encore dans d'autres secteurs ? Camaïa a ouvert le bal, mais il y en aura d'autres. Tout le monde sait ça. Sur les 300 milliards de prêts garantis, plus de 100 milliards ont été demandés aux banques. Les banques en ont accordé 66. Autrement dit, elles ont refusé d'en accorder 34, où elles envisagent de refuser. Traduction, les TPE, les PME, les petites boîtes, mais pas seulement, vont être acculées à la faillite, parce qu'elles manqueront de trésorerie. Pendant ce temps-là, les 66 milliards qui ont été accordés, ils iront aux grandes entreprises qui disposent de tous les moyens de pression et qui ne sont même pas en manque de trésorerie. Et pour combien d'emplois perdus, tout ça ? Il est urgent de mettre en avant l'interdiction des licenciements et des suppressions de postes. L'interdiction de tous les licenciements dans toutes les entreprises. Pour les plus grandes, pas de problème. Elles ont les moyens. Pour les plus petites, que les banques payent, quand il s'agissait de faire du fric, elles ont su prêter aux petites entreprises, bien qu'elles prennent sur ces bénéfices passés, et ils sont coqués, qu'elles prennent sur ces bénéfices pour avancer aux petites entreprises de quoi maintenir le salaire de tout le monde. Il faut partager le travail entre tous sans perte de salaire. Il faut embaucher massivement partout où c'est nécessaire. Dans la santé, dans l'éducation, tous les services publics, bien sûr, mais dans les entreprises aussi. Parce que pendant que les uns se morfondent au chômage, les autres, ils se tuent au travail avec des cadences et des conditions qui deviennent de plus en plus dingues. Là, on parle bien d'objectifs de lutte. On ne parle pas de demandes, on ne parle pas de conseils qu'il s'agirait d'adresser au patronat ou à l'État. Et ces objectifs, pour les atteindre, il faudra mettre des moyens à la hauteur. On va en reparler tout à l'heure et puis dans le débat, j'espère. En attendant, comme l'a expliqué le camarade avant moi, il y a les milliards coulent à flot. Ils coulent à flot pour permettre aux grandes entreprises de se restructurer, de rénover leur appareil de production, tout en liquidant les quelques protections légales dont bénéficient les travailleurs. Et ils comptent tous sur l'inflation pour résorber leurs dettes. Mais l'inflation, elle rongera aussi nos salaires, qui sont déjà bien trop bas. Au contraire, ce qu'il faut, c'est des augmentations importantes de salaires. Au moins 300 euros pour tous et des augmentations de salaires qui soient garanties par une indexation sur les prix. Ce n'est pas les salaires qu'il faut assécher, c'est les dividendes. En 2019, les entreprises du CAC 40, elles ont versé 49,2 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Ça représente l'équivalent de plus d'un million d'emplois payés 2 000 euros par mois, cotisations sociales comprises. Et puis, il y a toutes les autres, celles qui ne font pas partie du CAC 40, mais qui dégagent d'énormes profits. Alors, quand on dit que c'est possible d'interdire les licenciements, on ne raconte pas des histoires, là. Il y a de l'argent pour ça. Et c'est possible de faire en sorte que ce ne soit pas les travailleurs qui payent la crise. Alors, on nous dira, c'est bien joli tout ça, mais cet argent, il a été dégagé par une activité économique, et si l'activité économique, elle est au point mort, on fait quoi ? On ne va quand même pas produire des avions qui restent conclés au sol parce que le tourisme est à l'arrêt. On ne va pas produire des voitures qui vont s'entasser sur des parkings parce que personne ne les achète. Ça, c'est leurs arguments. Remarquons au passage quand même que si des millions de gens perdent leur emploi, ça va forcément impacter l'économie, alimenter la baisse des ventes, tous produits confondus d'ailleurs. Mais revenons deux minutes à la crise sanitaire. Quelles sont les activités qui se sont révélées indispensables ? Celles des agences de tourisme pour aller bronzer aux Bahamas ? Les voitures, non ? Bien sûr que non. On a vu. Quelles étaient les activités sur lesquelles reposait la société ? Le personnel des hôpitaux, les caissières de supermarchés, les travailleurs du transport, les enseignants, les postiers. Et c'est dans ces activités assurant tous les besoins et mains fondamentaux que précisément, on manque d'énormément d'emplois. Prenez la santé. On nous dit que les dépenses de santé, elles prennent de plus en plus de place dans la richesse produite qu'il faudrait les maintenir à un pourcentage fixe du PIB. C'est 11,7% par exemple en 2018, les dépenses de santé. Mais la société s'enrichit. Alors qu'est-ce qu'il y aurait d'anormal à ce que la part des dépenses de santé, elle augmente et passe de 12, 13, 14% du PIB ? Ça voudrait juste dire qu'on vit mieux. Ça voudrait juste dire qu'on peut se le permettre justement parce que la société s'est enrichie et qu'il est devenu possible de consacrer une plus grande part des richesses à se soigner. Est-ce qu'on veut des locaux agréables ? Est-ce qu'on veut du personnel en nombre suffisant ? Pas surmené ? Pas d'attente aux services d'urgence ? Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Alors il faut augmenter les dépenses de santé et il faut commencer par embaucher. Prenez l'éducation aussi. Dans les années 50, les effectifs dans les classes étaient entre 30 et 40 élèves et les profs avaient dans l'ensemble 18 heures de cours face aux élèves. On venait juste de sortir de la deuxième guerre mondiale avec les destructions qui vont avec et aujourd'hui, alors que les richesses sont explosées, on a toujours entre 30 et 40 élèves par classe, les profs doivent toujours assurer 18 heures de cours face aux élèves, mais où est le progrès ? Tout le monde sait que les petits effectifs, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats et que moins d'heures en classe, ça permet plus de suivi individuel des élèves qu'en ont besoin. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Des classes à 15 élèves maximum, on multiplie par deux le nombre de classes, le nombre de profs dont on baisse le nombre d'heures en classe. Là, il faudrait plus d'établissements, bien sûr, mais tant mieux, ils voulaient des milliards à investir, en voilà. En ce moment, en tout cas, on a clairement besoin de moins d'avions, de moins de voitures, très bien. On a vu d'ailleurs comment la planète a repris des couleurs pendant la période de confinement. Un peu moins d'avions dans le ciel à brûler du kérosène, ça fera pas de mal et les centaines de kilomètres de bouchons, ils ne manqueront à personne. Par contre, on aurait bien besoin de doubler, de tripler les transports collectifs, les transports collectifs modernes, avec des technologies moins polluantes, de réhabiliter les petites lignes SNCF, de moderniser, prolonger les RER et j'en passe. Donc oui, il faut reconvertir l'économie, bien sûr. Et l'obstacle, il n'est pas technique, ni même que ça prendrait du temps. C'est un problème de choix politique, de qui se trouve aux commandes et de qui dirige la société. En 1941, après Pearl Harbor, où le plus gros de la flotte américaine avait été détruit, il a justement fallu reconvertir l'économie, reconvertir l'économie américaine en économie de guerre. Roosevelt a pris des mesures de contrainte et en quelques mois, toute l'industrie américaine tournait à plein régime pour reconstituer ce qui avait été détruit et pour équiper une des plus grandes armadas de l'histoire. Donc c'est une question de choix politique et ce qui est possible pour la guerre, c'est possible pour la paix aussi. Aucun obstacle technique. Il y a bien assez d'ingénieurs pour ça. Aucun obstacle financier. Les capitaux disponibles ne savent justement pas où s'investir. Le seul obstacle, mais il est Thaï, le seul obstacle, c'est cette classe de parasites. C'est la bourgeoisie qui impose un système fou parce que ce système fait de les privilégier dans un océan de misère. C'est bien une révolution sociale dont on a besoin pour que le monde de demain vaille vraiment la peine. Alors, on est loin du plan 34 points. On est très loin du plan 34 points de la CGT, d'Attaque et de leurs amis. On est loin des 34 conseils au gouvernement, sans doute. Mais les mêmes étaient loin, même très loin des préoccupations des gilets jaunes à l'automne 2018. Et aujourd'hui, ils sont très loin des méthodes de lutte qu'utilise la jeunesse à Santiago, à Minneapolis. Alors, laissons-les, laissons-les dans leurs petits calculs électoraux. Le monde n'a jamais eu autant besoin de révolutionnaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada